Collègues, nous conclons nos auditions du jour en entendant le journaliste d'investigation de M. Jean-Baptiste Rivoire à sa demande. Il nous semblait extrêmement important et que M. le rapporteur de donner suite à cette demande, puisque le but de cette commission d'enquête est bien de faire la vérité, toute la vérité. M. je vous remercie de prendre donc ce temps de répondre à cette convocation. Ancien enquêteur de l'émission 90 minutes, rédacteur en chef adjoint de l'émission spéciale Investigation sur Canal+, et ancien délégué syndical CGT CNJ au sein du groupe Canal+, vous êtes co-auteur de nombreuses investigations télévisées et auteur de 3 livres. Vous pourrez corriger si jamais j'ai oublié quelque chose. En 2021, après avoir quitté Canal+, dans le cadre d'un plan de départ volontaire, vous avez fondé Off Investigation, un site de presse et d'investigation en ligne. Cependant, c'est votre témoignage et vos révélations dans le documentaire. Le système B, produit par Reporters sans frontières et diffusé en octobre 2021, qui vous ont mis sur le devant de la scène, ainsi qu'une décision de justice largement relayée par les presses, qui semble en être la conséquence. En effet, lorsque vous étiez délégué syndical au sein du groupe Canal+, vous aviez engagé deux procédures pour discrimination salariale et discrimination salariale. Donc les deux au même titre. Parallèlement à la rupture conventionnelle et syndicale, je corrige. Parallèlement à la rupture conventionnelle de votre contrat de travail, vous avez conclu avec votre employeur en février 2021 un accord de transaction mettant fin à ces procédures. En échange de l'indemnité transactionnelle, vous vous êtes désisté de ces procédures et vous avez pris des engagements réciproques de confidentialité, de loyauté et d'interdiction de tous propos nuisibles à la réputation du groupe Canal+. Or, le tribunal de Prud'homme de Boulogne-Biancourt vous a condamné le 23 février dernier à verser 151 500 euros à votre ancien employeur, sans doute pour avoir rompu ces dites clauses que vous aurez l'occasion, si vous souhaitez, de nous confirmer. Vous avez annoncé faire appel, selon la presse, votre défense repose essentiellement sur l'absence de limites temporelles prévues par ces engagements de loyauté et de confidentialité. Et donc, vous ne semblez pas contester le fait que vous n'avez pas considéré, non tenu, ces engagements. Vos propos liminaires pourraient préciser ces questions. Nous vous rappelons effectivement qu'une commission d'enquête peut, dans son objet, être arrêtée par les procédures judiciaires en cours. Cependant, nous n'avons pas souhaité retenir cette lecture afin de pouvoir vous entendre. Je vais bien sûr vous donner la parole pour une intervention liminaire. Je vous remercie également de déclarer tout autre intérêt public ou privé nature à influencer vos déclarations. Monsieur le rapporteur aura la possibilité de vous poser une première partie de questions. Si d'autres collègues nous rejoignent entre-temps, ils pourront également le faire. Le rapporteur pourra reprendre la parole ensuite. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous donne immédiatement la parole, à la fois pour répondre s'il y a des éléments complémentaires sur les informations que j'ai pu donner, et puis pour apporter tout élément qui vous semble utile à cette commission d'enquête. Et nous vous remercions, bien sûr, et nous vous accusons réception des documents que vous avez pu nous transmettre en amont. Très bien. Donc, une petite précision par rapport à ce que vous avez expliqué. Effectivement, après 6 années à Canal+, où je me suis senti un peu sous la pression de Vincent Bolloré, j'ai dû, comme des centaines de journalistes, syndicalistes, humoristes, pour pouvoir quitter le groupe de manière normale, j'ai dû effectivement signer une transaction qui incluait tout un tas de clauses qui m'ont paru attentatoires à ma liberté d'expression, pour avoir simplement parlé un peu de Vincent Bolloré dans un documentaire de Reporters sans frontières. La direction de Canal+, nommée par Vincent Bolloré, m'a réclamé 175 000 euros. Et en première instance, les prud'hommes de Boulogne viennent de me condamner à payer 151 000. Je précise que nous contestons avec mes avocats d'avoir violé ces clauses, puisque, en fait, dans Reporters sans frontières, je n'avais pas dit de choses nouvelles. En fait, c'était déjà sorti dans la presse, c'était juste un avis sur Vincent Bolloré. Donc, on fait appel, on espère que la cour d'appel prendra un peu plus au sérieux les questions de liberté d'expression en France, parce que, sinon, en fait, soit je ne vous raconte pas ce que j'ai eu à Canal+, soit je vous mens. Mais comme a priori, on n'est pas là pour se mentir, je pense qu'on va éviter cette option. Donc, je vais vous dire les choses. J'espère que je n'aurai pas à nouveau une attaque et devoir à nouveau payer 150 000 euros, parce qu'à ce compte-là, vous allez avoir du mal à comprendre ce qui se passe dans les médias. Voilà. Un tout petit propos liminaire avant de commencer aussi. Je pense que, globalement, c'est très bien que votre commission s'intéresse à l'ensemble des chaînes et à l'ensemble des propriétaires de médias, parce que, même si... Je vais juste me permettre, parce qu'effectivement, c'est un élément utile, les propos qui sont tenus au sein de la commission d'enquête ne peuvent pas... font que vous ne pouvez pas être attaqué pour diffamation. Voilà. Vous protègent de l'attaque pour diffamation. Je vous remercie infiniment. Je vous ai dit, je n'ai jamais été attaqué en diffamation par le groupe Canal+, donc c'est une... Voilà. Un tout petit propos liminaire. Je pense que c'est bien que votre commission d'enquête s'intéresse à l'ensemble des chaînes de la TNT et à l'ensemble des propriétaires de presse et pas spécialement à tel ou tel, parce que, même si, parmi les grands industriels qui prennent le contrôle de grands médias pour soit développer leur business, soit aider leurs amis politiques, médiatiquement, même si, parmi ceux-là, Vincent Bolloré est quand même le plus caricatural, il y en a d'autres. Je pense notamment à la façon, par exemple, dont, depuis quelques mois, Patrick Drahi utilise ses chaînes I24 News ou BFM TV pour, parfois, relayer de manière un peu complaisante la propagande du gouvernement Netanyahou, qui, actuellement, tue des dizaines de civils palestiniens à Gaza. Ça peut aussi poser question. Je pense, par exemple, aussi à Bernard Arnault qui a pris le contrôle du Parisien et des Echos et qui, depuis plusieurs années, utilise un petit peu ses titres, soit pour protéger Emmanuel Macron, soit pour empêcher ses journaux d'enquêter sur son empire du luxe. Donc, c'est pour dire que, voilà, c'est un problème général en France. Beaucoup de ses propriétaires de presse instrumentalisent la presse pour des mauvaises raisons et il n'y a pas que Vincent Bolloré. Et deuxième point pour défendre, aussi, Vincent Bolloré, après tout, vu l'attitude des pouvoirs publics en France depuis une dizaine d'années, ben, écoutez, je pense qu'il aurait peut-être tort de se priver. Enfin, il ne se passe quand même pas grand-chose. Les sanctions sont faibles. En tout cas, ça n'a pas l'air de menacer leur modèle économique. Donc, on pourrait aussi se demander, enfin, on peut interroger ces gens, mais on peut aussi se demander ce que font les pouvoirs publics en France. Ceci étant dit, moi, je peux vous parler un peu de ce que j'ai vu dans le système Canal+. Pour faire court, il arrive dans le capital de Vivendi, il monte au capital, vous le savez, entre 2012 et 2015, et il va prendre le pouvoir au cours du printemps 2015, et nous, on va s'en apercevoir très très vite, parce que l'affaire est un peu connue, on avait été alerté sur une banque crédit mutuel dont une des filiales à Monaco acceptait des valises de cash et encourageait ses clients les plus fortunés à faire de l'exil fiscal en Suisse. Ça nous a paru intéressant, cette affaire nous a été proposée, Canal l'a acceptée, on lance l'enquête, on travaille plusieurs mois. On fait du contradictoire, comme d'habitude, et puis le sujet est terminé, il est bien, donc on l'annonce à toute la presse en disant que ça va faire trembler les banques. Et là-dessus, un mystérieux mail à l'intérieur de Canal+, fait par un mystérieux responsable de la programmation, indique que ce film ne doit être déprogrammé. On n'a aucune info, personne ne nous dit rien, on ne comprend pas pourquoi, on doit fournir en urgence un film de remplacement. Et on comprendra en fait au cours de l'été 2015 par un papier de Mediapart que le président du crédit mutuel, Michel Lucas, a appelé son ami Vincent Bolloré, qui l'aide à grimper au capital de Vivendi, qui l'aide financièrement pour lui dire qu'il n'acceptait pas notre enquête et donc Vincent Bolloré a appelé Rodolphe Belmer pour lui signifier qu'il fallait régler ce problème. Jusque-là, on n'en sait pas beaucoup plus, on essaie de comprendre, on est discrédité. Tout l'été, les abonnés de Canal+, nous écrivent sur la page Facebook de Spécial Investigation pour nous dire « Ah, vous lancez une enquête sur Subway ? Ça doit être parce que Bolloré n'est pas actionnaire de Subway ? » En fait, ils se moquent de nous parce qu'ils disent « Mais en fait, vous êtes plus libre de faire ce que vous voulez. Vous prétendez faire du journalisme d'information, vous n'êtes plus libre. » Donc, on est complètement discrédité, évidemment. Le 3 septembre 2015, Vincent Bolloré vient personnellement devant le comité d'entreprise de Canal+, et il va assumer cette censure du crédit mutuel dans les termes suivants. Je préfère vous le lire pour être précis. « S'il y a dans cette maison des gens qui n'arrêtent pas de taper sur ses clients ou partenaires, elle n'en aura bientôt plus du tout. Attaquez la BNP, parce qu'ils nous avaient aussi censuré une enquête sur la BNP. LCL ou le propriétaire de l'immeuble serait une bêtise. » Donc, on essaie d'en savoir plus parce que quand on s'occupe d'une émission d'investigation et qu'on a 80 producteurs dans Paris qui nous proposent des projets toute la journée et qu'on travaille pour une chaîne nationale et qu'on a une éthique à respecter, c'est compliqué de travailler avec ça. Donc, on demande à la direction de nous parler officiellement par écrit, d'expliquer ce qu'on peut faire. Et alors, ils nous disent, donc la direction nommée par Vincent Bolloré, donc Maxime Saada, nous fait répondre par écrit le 16 septembre 2015, la direction estime qu'il est préférable d'éviter les attaques frontales ou polémiques à l'encontre de partenaires contractuels, actuels ou futurs. Et alors, avec ce petit texte qu'il nous est donné, on se dit, mais comment on fait ? Donc, alors, les partenaires actuels de qui ? De Vincent Bolloré, de Canal+, de Vivendi, de ses filiales ? Alors, quant aux partenaires futurs qu'il ne faudrait pas embêter, si vous voulez, alors là, vraiment, c'est très, très, très flou. Et donc, ça, ça veut dire, en fait, qu'on ne sait plus ce qu'on peut faire et que la direction s'autorise à censurer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, ce qui fait que nous, en gros, on ne peut plus travailler. Ça ne s'arrête pas là puisque le 8 septembre 2015, Maxime Saada va faire déprogrammer un deuxième documentaire, Hollande-Sarkozy, Guerre Secrète. On s'était intéressé un peu au coup bas que s'envoyaient les deux présidentielles à l'époque. Et alors, ça aussi, c'est déprogrammé brutalement, on ne comprend pas pourquoi. Et quand le monde le révèle, le 13 septembre, Maxime Saada, le reprogramme en catastrophe et nous donne un ordre très important de dire vous ne devez plus jamais dire aux auteurs des reportages quand c'est que ça va passer. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui vient de faire un livre, alors surtout, on ne vous préviendra pas de le moment où ça va sortir. Pourquoi ils font ça ? Parce que simplement, à partir du moment où on ne donne pas la date à l'auteur du film qui est à l'extérieur, il faut savoir que c'était des gens extérieurs qui réalisaient nos documentaires, eh bien, ils ne peuvent plus s'apercevoir qu'en fait, leur film a été trappé puisqu'il n'y avait plus de date de programmation donc on peut toujours leur dire pendant des années qu'il est sur une étagère et que bien sûr, il va passer un jour. Bref, donc on a interdiction de donner les dates de diffusion. Bon, voilà. Et le 22 octobre, cette affaire de crédit mutuel va se solder de manière intéressante puisque un important responsable de Vivendi, Stéphane Roussel, va venir en comité d'entreprise à Canal+. Et évidemment, on l'interroge sur ce problème de crédit mutuel qui pose problème. Et il va nous répondre Vincent Bolloré déteste qu'une investigation soit uniquement à charge. Pour mémoire, on avait évidemment donné la parole au crédit mutuel et qu'il n'avait pas souhaité la prendre. En l'occurrence, le patron du crédit mutuel l'a appelé pour lui dire qu'il n'avait pas pu se défendre et Vincent ne l'accepte pas. Il termine en disant peu importe qu'il soit un ami, donc Michel Lucas soit un ami de Vincent Bolloré, il n'en a rien à faire et n'a même pas regardé le film, le programme. Donc on nous dit ça. Dernière précision, donc quelques semaines plus tard, Philippe Labreau, conseiller de Vincent Bolloré, déclarera sur France 2 dans complément d'enquête Vincent Bolloré a souhaité que ce documentaire ne passe pas, il a fait ce qu'il souhaitait faire, il l'a déprogrammé. Alors, vous allez me dire, évidemment, on peut déprogrammer un sujet, il y a des bonnes raisons, peut-être, et puis il y a cet exemple-là. Mais il y en a eu beaucoup ensuite, c'est-à-dire que ça a continué sur le même mode avec une espèce de total sentiment d'impunité de l'interaction et de total discrédit pour les journalistes. Que vous dire ? Moi, je deviens le 9 octobre représentant, je suis nommé représentant syndical pour essayer un peu naïvement de défendre l'investigation et son éthique, etc., qu'on puisse continuer à travailler. Je rappelle que c'est des programmes qui plaisaient quand même beaucoup aux abonnés. Donc, le 9 octobre, j'annonce à mon chef que je suis nommé représentant syndical. Deux heures plus tard, la direction, Maxime Sada, me fait adresser un courrier de convocation en vue d'un éventuel licenciement. Alors, c'est complètement illégal parce que c'était lié à un mandat syndical qui avait été déclaré à 8h07 du matin et le courrier part dans l'après-midi. Donc, j'avais un excellent dossier, des très bonnes notes à Canal+, depuis 20 ans, etc. Bon, il n'y avait rien dans le dossier. Bon, donc, moi, j'apprends qu'un courrier recommandé arrive. Je me dis, bon, ça va être compliqué, bon, mais c'est illégal, c'est pénal de faire ça. Et donc, là-dessus, mon téléphone portable sonne tout le week-end et mon chef, un jour, finit par m'appeler et il me dit, non, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tu partes et ils vont te donner un chèque. Alors, je dis, ben, oui, mais moi, je ne veux pas un chèque. Moi, je veux juste être journaliste, faire du journalisme. Normal, honnête. Et là, mon chef me dit, non, mais un gros chèque, un gros chèque. Alors, je dis, ben, un gros chèque ou pas gros chèque, peu importe, moi, je veux faire du journalisme. Bon, on est en octobre 2015. Quelques mois plus tard, on essaye quand même désespérément de reproposer quelques enquêtes à la direction. Par exemple, on va en proposer 11, 7 vont être refusées, je vous donne les 7, c'est intéressant. Volkswagen, l'entreprise de tous les scandales. On voulait enquêter sur les logiciels antipollution truqués chez Volkswagen, sujet d'intérêt général de santé publique. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Le Monde, selon YouTube. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Attentat de 2015, les dysfonctionnements des services de renseignement. Plus de 130 morts à Paris, sujet majeur, très important. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. François Homelande, sur les guerres du président socialiste et leurs effets pervers. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Les emplois fictifs dans la haute fonction publique. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Répression made in France, sur les matériels de guerre et de maintien de l'ordre exportés massivement par la France dans des pays peu recommandables. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Et pour tout vous dire, même Nutella, les tartines de la discorde, a été refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Je crois qu'il exploite des champs d'huile de palme en Afrique. Ce qui expliquerait qu'il a pu être gêné par ce sujet aussi. Bon, alors, comment vous dire ? Bon, là-dessus, enfin, voilà, il y a un papier qui sort dans le canard enchaîné qui dit qu'il y a une liste noire de gens que Bolloré veut carchériser à canal. Je suis mis dans la liste. Bon, super. En juin 2016, Vincent Bolloré va faire arrêter spéciale investigation. Deux de mes collections ont recasé. Moi, on ne me propose pas de poste, etc. Bon, on alerte le CSA en tant que délégué du personnel. Il ne réagit pas. Et en fait, le fait qu'il y ait peu de réactions, si vous voulez, ça va faire que ces gens ont un immense sentiment d'impunité. Je prends un exemple. En juin 2016, donc on est quelques semaines après tout ça, Maxime Saada va devant l'Assemblée et à propos de l'enquête sur le crédit mutuel, il va déclarer, je cite, il n'y a jamais eu aucune censure, aucune instruction d'où qu'elle vienne. Je suis très attaché à l'investigation. Bon, on est le 1er juin 2016. Trois semaines après, spéciale investigation sera supprimée. Et quelque part, ces propos intoxiques, les députés, intoxiques, la représentation nationale parce que vous n'êtes pas forcément dans les coulisses du truc et vous ne savez pas que ce n'est pas vrai. Mais évidemment que ce n'est pas vrai. Alors, si vous voulez, dans une espèce d'impunité absolue, ça va continuer. Il va se passer un truc majeur en 2017 que je vous résume. Alors là, ça prend des proportions quand même un peu surréalistes. Vincent Bolloré cherchait à signer avec le chef d'État togolais des contrats. Le Togo est un pays qui n'est pas très démocratique. Depuis six mois, le peuple togolais est dans la rue. Le président fait tirer sur son peuple. Toute la presse internationale en parle. On finit, l'effet papillon, émission de Cana Plus, finit par envoyer un reporter sur place faire un petit sujet sur cette situation dramatique au Togo. On découvrira qu'en fait, la direction de Cana a fait retirer le reportage des replays de la chaîne en grande panique. On ne comprend pas très bien ce qui se passe et on apprendra qu'en fait, le président du Togo s'est plaint à Vincent Bolloré de ce reportage. Déjà, c'est compliqué. Le reportage va être rediffusé par erreur ensuite par quelqu'un qui va ensuite immédiatement être licencié. Bon, OK. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques semaines plus tard, la direction de Cana Plus nommée par Vincent Bolloré va faire fabriquer un publi-reportage pour le dictateur africain qui vont diffuser en toute illégalité à 7h du matin sur les antennes de Cana sans que ce soit marqué publi-reportage. Enfin, on est dans un film. C'est un truc complètement délirant. On se dit mais ce n'est pas possible. Et là encore, l'instance de régulation ne s'en aperçoit pas. Elle n'a peut-être pas assez de moyens d'enquête. Mais enfin, il ne se passe rien. Il faudra qu'un média indépendant talentueux les jours repère ce publi-reportage pour un dictateur africain diffusé au cœur de Cana pour s'en inquiéter. Récupère la vidéo. Exploit. Pour qu'enfin, le CSA se réveille et décide d'une sanction symbolique de Cana Plus. Sur cette affaire à nouveau, on monte au créneau. On essaie de comprendre. Cette fois-ci, ce n'est plus Stéphane Roussel de Vivendi. C'est Franck Cadoret, alors haut responsable de Cana qui nous dit un jour au comité d'entreprise à propos de cette affaire de Togo. Il n'a peut-être pas plu au président du Togo. Aller faire un reportage dans un pays où la pay TV est très régulée et attaquer le président de la République n'est pas très adroit tant pour le business que pour les salariés de Cana. Donc, si vous voulez, en fait, sous l'autorité de Vincent Bouloré, on est constamment entravé dans ce qu'on veut faire parce qu'on découvre, mais après coup, qu'il a des amis, des intérêts, des affaires à signer, des contrats, etc. Donc, c'est absolument impossible de travailler. Nous, on voulait juste faire notre travail, on n'avait pas de contrats à signer. Bon, enfin bref. Donc, tout ça pour vous dire quoi. À cette époque, si vous voulez, le CSA réagit très peu. Bouloré va imposer en vitrine de CNews Jean-Marc Morandini, animateur mis en examen pour corruption de mineurs, puis Éric Zemmour, condamné plusieurs fois pour provocation à la haine raciale. Donc, ça devient compliqué à gérer. Le problème, si vous voulez, c'est pas tellement dans cette histoire que Vincent Bouloré défendre ou fasse défendre les thèses du Rassemblement National ou de Reconquête. Vincent Bouloré a le droit d'être d'extrême droite, après tout, c'est pas interdit. Le problème, en fait, c'est qu'il pense que son pouvoir d'actionnaire est totalement tout-puissant. Tout-puissant par rapport à la formation, tout-puissant par rapport aux journalistes. Il peut forcer les journalistes à violer leur déontologie professionnelle. Ça ne lui pose pas de problème. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que comme il gère ses médias en s'affranchissant des lois et qu'il ne se passe à peu près rien en France, eh bien, il va plus loin. C'est-à-dire qu'il organise une omerta. Il organise le fait que tous les gens qui vont quitter le système dans lequel il s'est imposé vont devoir, vont se retrouver confrontés au problème de signer des clauses de silence. Des centaines de personnes en France, syndicalistes, humoristes, journalistes, vous ne le saurez pas parce qu'ils ne peuvent pas en parler sinon la clause s'effondre. Ils ne peuvent pas le dire. Ils sont des centaines à avoir vu leurs paroles retenues, baïonnées par un système qui systématiquement fait signer ces clauses. Dans mon cas, c'était des clauses de silence à vie. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est jusqu'à votre mort, dans 25 ans, vous faites un tweet que Vincent Bolloré trouve maladroit. Il met des huissiers devant chez vous pendant 10 ans. Il faut rendre l'intégralité des fonds. Voilà comment ça se passe. Bon. Donc, voilà. Alors après, évidemment, comme les gens ne peuvent pas témoigner, les quelques centaines de personnes qui savent ce qui s'est passé à l'intérieur ont tous été pieds et poings liés par des clauses. Après, il va devant la représentation nationale et puis il dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de censure. Qui va dire le contraire ? Personne ne parle. C'est ça qui se passe en France aujourd'hui. Donc, pour résumer, Vincent Bolloré, dans les médias, c'est de la censure pour protéger ses partenaires en affaires. C'est interdit. Je rappelle quand même qu'il y a la loi de 1986 renforcée par la loi Bloch en 2016 qui a bien redit sous François Hollande. Un actionnaire ne peut pas entraver la liberté éditoriale des journalistes pour défendre son business. Sinon, il n'y a plus de journalisme. Il intervient en permanence dans les lignes éditoriales de Canal+, mais aussi du cinéma, des films. Ça aussi, on ne le sait pas. Ça se passe en coulisses. Compliqué sur Canal+, de parler de la pédophilie dans l'église ou des usines occupées aujourd'hui. Mépris des chartes déontologiques, mensonges devant le Parlement, corruption d'agents publics étrangers, il a reconnu des affaires en Afrique où il avait aidé des potentats africains dans leur campagne pour décrocher des marchés portuaires, diffusion récurrente de fake news, de séquences sexistes, racistes ou homophobes, et finalement, le fait de contraindre des centaines de journalistes à se taire. Qu'est-ce que c'est, ces pratiques, sinon un gigantesque bras d'honneur à l'éthique de l'information ? Et donc la question, pour finir, on m'a demandé de parler dix minutes, qu'est-ce qui fait, franchement, en France, que les pouvoirs publics laissent faire ça depuis dix ans ? Qu'est-ce qui fait que la représentation nationale se laisse mépriser à ce point par quelqu'un qui écrase les lois en totale impunité ou quasiment en totale impunité ? Les quelques sanctions du CSA n'ont pas eu d'effet. Qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas respecter les lois dans ce pays ? Merci beaucoup, M. Le Rapporteur. Vous avez eu le temps d'aller, enfin, de mettre toute votre présentation, démonstration. L'idée, c'était que vous êtes le seul orateur de cette audition. Vous avez le temps qu'il vous faut. Très bien. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je vais donner rapidement la parole à M. Rapporteur. Juste pour peut-être deux petites questions. La première, justement, par rapport au respect des lois. Quelles lois, spécifiquement, selon vous, ont été bravées, non respectées ? Et l'autre question, quel était votre chef, entre guillemets direct, parfois vous dites mon chef, donc quel était justement votre N plus 1 dans ces moments-là ? Et quels étaient à chaque fois les éléments qui vous amenaient à penser ou à être convaincus de l'intervention directe de Vincent Bolloré dans ces échanges ? Je vous parlais souvent du président directeur général de M. Sarada. Quels étaient les éléments au faisceau d'indices qui vous amenaient à penser que celui-ci avait reçu une consigne, un appel ou de quelle forme et quelle conviction, quelle garantie, quelle preuve vous avez de ces éléments ? Comme je vous l'indiquais, à plusieurs reprises, des gens extrêmement proches de Vincent Bolloré sont venus dans des instances officielles de l'entreprise sur procès-verbal, sur procès-verbal, expliquer que Vincent Bolloré était intervenu personnellement lui-même, donc en septembre 2015, est venu assumer avec ses mots, bien sûr, la censure du crédit mutuel. Vous savez, quand pendant 6 mois, 12 mois, ça se passe comme ça, que vous êtes laminé, que vous ne pouvez rien faire, que vous prenez un mandat syndical qu'on menace de vous licencier, en fait, vous avez vite compris qui est le patron. Au-dessus de nous, beaucoup au-dessus de nous, Rodolphe Belmer Saint-Bolloré à l'été 2015, donc si vous voulez, il a une puissance où il considère qu'il a le droit de faire absolument ce qu'il veut, y compris sur la direction de l'entreprise. Donc comment évolue qu'un salarié de base puisse résister ? On a eu de multiples exemples. Ils sont tellement dans l'impunité qu'ils sont venus dire oui, Bolloré est intervenu plusieurs fois sur PV. Sur PV, c'est verbal, on n'a pas inventé, si vous voulez. Donc oui, il intervient et encore une fois, il est tellement certain de son impunité qu'il le fait quasiment au vu de tous. Et sur les lois dont concernaient justement... Alors, la loi la plus importante, c'est bien évidemment cette loi de 1986 qui prévoyait déjà qu'en fait l'actionnaire ne peut pas entraver une liberté éditoriale pour son business. Vous comprenez bien que si on permet à des gens qui sont des industriels de l'armement, de prendre le contrôle d'importants médias influents en France et qui peuvent commencer à entraver comme ils veulent le travail des journalistes, ça va devenir compliqué ou alors c'est plus des médias, c'est de la propagande. Donc c'est interdit depuis 1986 la loi n'est absolument pas respectée et donc en 2016, François Hollande, il y a tellement de scandales notamment à Canal+, qui fait faire la loi Bloch qui renforce cette idée qu'il redit. Alors, sur le moment un peu naïvement où nous on était contents, on se dit qu'il réaffirme les règles. Quand on les réaffirme, c'est qu'elles ne sont peut-être pas très respectées mais là on les réaffirme mais ça ne change strictement rien. Par exemple, la loi Bloch dit qu'il faut faire des comités d'éthique. Vous savez ce que fait Vincent Volloré ? Il crée un comité d'éthique dans lequel il nomme sur cinq ou six personnes, au moins trois, qui sont en lien d'affaire avec lui. Non mais c'est vraiment, donc là, même là, c'est tellement énorme parce que le CSA, voyant qu'on se moque de lui, demande à Vincent Volloré six mois après de nommer peut-être des gens qui ne sont pas dépendants de lui en affaire. C'est-à-dire des gens dans le comité d'éthique, j'espère qu'ils soient un peu indépendants. Mais en fait, qui nomme les gens du comité d'éthique à Canal+, Vincent Volloré ? Donc si vous voulez, c'est une vaste blague. Il ne se passe rien. Moi, en tant que délégué syndical, je demande à participer aux réunions pour avoir une charte d'anthologie, etc. On ne m'invite pas. Je saisis l'inspection du travail, elle est débordée, ça met trois ans, il ne se passe rien. Donc si vous voulez, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent en totale impunité. Et donc, après, on peut discuter. Est-ce qu'il faut mettre un animateur accusé d'agression sexuelle comme vitrine d'une chaîne d'information ? Je parle de Jean-Marc Morandini. Ça peut se discuter. Il y a une centaine de mes collègues qui ont considéré que c'était inacceptable, qui ont perdu leur boulot, qui sont partis. Il ne s'est rien passé. C'est eux qui ont perdu. La direction leur a dit mais vous pouvez vous mettre en grève pendant six mois. On attend. On attendra. Bon. Au bout de cinq semaines, mes collègues n'avaient plus de quoi payer leur loyer ou nourrir leurs enfants. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent ? Donc, le rapport de pouvoir est totalement disproportionné. C'est pour ça que quand Maxime Salada vous dit la semaine dernière ceux qui signent des accords de silence, après tout, ils n'ont qu'à pas les signer. Puis, si il les signe, il faut les inspecter. Oui, ça semble imparable. Mais ça, ça supposerait que finalement, le salarié soit au même niveau que l'employeur. Alors, je vous garantis que dans les systèmes où Vincent Boularet prend le pouvoir, vous n'êtes vraiment pas au même niveau que l'employeur. Ça, c'est bien sûr et certain. Merci, M. le rapporteur pour ces questions. Merci, M. le Président. Merci, M. Ivoire. Qui est l'auteur du mail de déprogrammation de l'enquête sur le crédit mutuel ? Alors, moi, je suis réacteur en fait, chef adjoint de Spécial Investigation à l'époque. Ce que je sais, c'est que nos interlocuteurs directs, à l'époque, donc ce n'est pas encore Maxime Salada, il arrivera début juillet, on est au mois de mai 2015, c'est Rodolphe Belmer, on prend la direction de la chaîne. À ma connaissance, ne nous en a pas parlé. Et donc, mon chef, le présentateur de Spécial Investigation à l'époque, Stéphane Hormand, apprend que quelqu'un de la programmation a envoyé un mail pour dire, il faut déprogrammer ça. C'est-à-dire que personne ne nous dit rien à ce moment-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut en catastrophe le déprogrammer et trouver autre chose pour mettre à la place. Ça commence comme ça et pendant plusieurs semaines, on va essayer d'enquêter pour comprendre ce qui s'est passé. et on ne nous le dit pas, en fait. C'est un système un peu pénible de va-et-vient, donc il faudra éteindre. Le même M. Belmer, interrogé ici même, a qualifié les interventions de Vincent Bolloré comme du micro-management. Est-ce que l'appréciation vous paraît appropriée ? Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Ce que je sais, c'est qu'il était le responsable de Canal+, en mai 2015, quand ce sujet est déprogrammé. Je sais que Vincent Bolloré a reconnu avoir appelé Rodolphe Belmer pour lui faire part du courroux du président du Crédit Mutuel et que, d'après le papier de Mediapart qui sort en juillet 2015 et qui n'a jamais été démenti, Bolloré aurait dit en gros à Belmer, il faut savoir renvoyer l'ascenseur aux gens qui nous ont aidés. Donc, sous-entendu, je voudrais bien que ce problème se règle et que mon ami arrête d'être énervé. Donc, Rodolphe Belmer, en mai 2015, pense encore pouvoir rester malgré l'arrivée de Vincent Bolloré qui montre déjà les muscles, qui dit déjà qu'il veut supprimer les guillemets de l'info et je pense que Rodolphe Belmer, dans un premier temps, cède. Mais comme ce n'est pas très glorieux, il ne nous le dit pas. Et quand on essaie de comprendre qui a pris la décision, personne ne nous le dit et qu'on ne se cache. Et puis, en juillet, début juillet, Rodolphe Belmer va être à son tour brutalement évincé et sorti de son bureau quasiment sans avoir le droit de prendre ses affaires. Après, il n'a jamais parlé. Alors, c'est pareil. Pourquoi il n'a jamais parlé à Rodolphe Belmer ? Enfin, très peu. Peut-être que lui aussi. Maxime Sada vous disait je ne sais pas s'il a signé des clauses de silence. Moi, je ne suis pas sûr que Vincent Bolloré laisse un directeur de chaîne sortir sans le lier dans des très, très sévères clauses de confidentialité. Vous avez fait une liste de sujets qui ont été refusés par la direction à l'époque où vous étiez encore en poste. Est-ce que vous auriez une liste de sujets qui ont été acceptés ? Alors, c'est assez ancien. Sur ce comité d'investigation-là, et donc, sur 11 sujets, ils en rejettent 7 et il y en a 3 ou 4 qui passent. Je crois qu'on a fait un truc sur les ours polaires dans l'Antarctique qui a été accepté. Ce n'est pas drôle. Et la chasse au trésor sous les mers. Voilà. On va remonter dans les programmes de Canal pour essayer de retrouver ça. À propos de cette clause de non-dénigrement ou de confidentialité, Maxime Salada l'a présentée comme une clause de non-dénigrement. Est-ce que... Je pense que vous nous avez transmis ces documents, mais est-ce que vous pouvez préciser le périmètre du non-dénigrement ? Est-ce qu'il s'agit de ne pas dénigrer Canal ? Est-ce qu'il s'agit de ne pas dénigrer Off-Investigation ? Est-ce qu'il s'agit de ne pas dénigrer Vincent Bolloré ? Est-ce qu'il s'agit de ne pas dénigrer les activités de Vivendi ? Bref. Et à partir de quand on peut considérer qu'il y a dénigrement ? Puisque, bon, le fait est que la vérité n'est pas toujours reluisante et que le fait de dire la vérité n'est pas nécessairement un dénigrement. Alors, je précise que moi, j'ai passé quand même cinq ans à refuser ces clauses de silence qui m'apparaissaient inacceptables. Après, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais enfin, cinq ans dans un placard où vous venez tous les jours au bureau avec strictement rien à faire, il faut être solide. J'ai trois enfants, un prêt immobilier, à un moment donné, c'est fatigant, c'est usant nerveusement. Les clauses qui me sont imposées à plusieurs reprises, enfin, proposées à plusieurs reprises et je finirai par les céder en les faisant un peu modifiées. En gros, ce n'est pas que le silence, c'est d'abord vous vous engagez à renoncer à tous vos droits en justice. Je vous fais très court, moi, j'avais trois procès contre Canal à l'époque, dont un contre une responsable qui avait fait un faux témoignage concernant mon affaire, je le savais parce que j'avais toutes les preuves, un faux témoignage par écrit qu'elle a envoyé au prud'homme, donc ça a contribué à intoxiquer la justice. Donc, c'est grave, je porte plainte. Canal insiste très fortement autre chose, il vous demande dans ces clauses de ne plus aller témoigner dans des procès, dans des affaires, dans des conflits qui pourraient exister. Vous ne pouvez plus aller témoigner, vous vous engagez à ne plus le faire du tout devant les tribunaux, etc. Troisième élément, effectivement, il y a ces fameuses formules du genre vous engagez à ne rien dire qui pourraient porter atteinte à l'honneur de Vincent Bouloré, ses subordonnés, ses filiales, ses entreprises dont moi, je ne connais pas la liste et surtout, c'est là que ça pose problème et c'est pour ça qu'on va aller en appel, il n'y a pas de limite de date parce que que des entreprises demandent à quelqu'un de ne pas aller bosser chez le concurrent dans l'année qui suit ou de ne pas dénigrer, etc. Pourquoi pas ? C'est classique. Là, c'est à vie, en tout cas dans mon cas, c'est tout ce qui peut loucher à Bouloré, ses filiales, ses entreprises. Quand vous voyez l'importance que Vincent Bouloré a pris dans la démocratie française en termes de médias, d'éditions, de livres, comment est-ce possible de faire signer des clauses pareilles à des centaines et des centaines de journalistes aujourd'hui en France ? C'est-à-dire qu'ils sont muselés. En fait, il y a des centaines de gens baïonnaient en France aujourd'hui à cause de ces clauses. Donc, c'est un énorme problème. Mais c'est d'autant plus compliqué à gérer que ces clauses, encore une fois, sont faites pour être secrètes. Je donne une anecdote. Quand mes collègues quittaient Canal+, quittaient l'entreprise, ils ne pouvaient même pas faire un pot de départ avec leurs copains. Ils rasaient les murs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas dire à leurs collègues « Tu sais, je pars, j'ai fait une transaction, c'est interdit. » Sinon, Vincent Boulevard est pourchassé en disant « Tu vas rembourser tous les sous. » Donc, les gens partaient en rasant les murs. Je ne peux pas dire au revoir. Je n'ai rien le droit de dire. C'était comme ça que ça se passait pour des centaines et des centaines de gens. Et je parle de Canal+, mais je ne vois pas pourquoi ça serait différent au JDD, à Paris Match, à Europe 1. Donc, il y a des centaines de gens dont le silence a été acheté en France aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Pour mesurer le caractère singulier de, pour ne rien dire plus, du gouvernement d'entreprise de Vincent Bolloré, je pense qu'il est utile de revenir sur la période qui précède la prise de contrôle du groupe. Vous n'avez jamais rencontré, vous n'avez jamais eu affaire à ce genre de pression, à ce genre de censure. Les prédécesseurs de M. Bolloré n'ont jamais opéré de cette façon-là. Alors, il faut nuancer un peu. C'est-à-dire que dans la période d'avant 2015, moi, je rentre à Canal en 2001, donc en 2000, on est, c'est déjà Vivendi, Jean-René Fourtout, c'est, bon, pour vous faire court, au début des années 2000, 2003-2004, on va avoir d'assez fortes pressions des Chirakiens pour faire court. À l'époque, c'est donc Rodolphe Bellemare qui est à la tête avec Bertrand Méheu. par exemple, un jour, une de nos équipes va tourner en Côte d'Ivoire des images de l'armée française qui tirent dans la foule et des hélicoptères qui tirent sur des ponts. Il va y avoir, là-bas, à Abidjan, plusieurs dizaines de morts tombées sous les balles françaises. Bon, dans un contexte compliqué où les Français avaient peur que leur camp militaire soit envahi. Après, il faut comprendre le contexte. Simplement, il se trouve qu'on a ces images. Michel a lieu au mari à l'époque, martèle partout dans la presse à Paris que l'armée française n'a pas tiré. On a une équipe qui revient, il y a ces images, on dit, on a ces images. Donc, le gouvernement est furieux, Rodolphe Bellemare est sous une très forte pression, il va être obligé d'empêcher la rediffusion de ce reportage. Donc, si vous voulez, les pressions politiques, ça existe et ça commence avant Bolloré et ce n'est pas que Bolloré. Ce n'est quand même pas de même nature. C'est-à-dire que, juste avant la présidentielle de 2007, vers 2006, on nous a, je ne sais plus si 2004 ou 2006, mais c'est un peu avant la présidentielle de 2007, trois enquêtes ont posé problème. Donc, cette affaire de Côte d'Ivoire mais aussi un portrait de José Manuel Barroso où on revisitait un peu son passé politique et aussi, moi, j'avais participé à une grosse enquête portrait politique de Nicolas Sarkozy en quête sur un présidentiable 2004, il n'était pas encore président et là encore, un jour, Rodolphe Bellmer nous fait savoir que ces trois enquêtes ne passeront pas à l'antenne et donc, en fait, nous, on était une équipe en interne à 90 minutes, on a été salarié de Canal+, donc on travaillait tous depuis six mois sur des gros sujets et les gens qu'on avait filmés attendaient que ça soit diffusé et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, la direction nous dit non, ça ne passera pas. Donc, on est monté dans son bureau, on lui a dit écoutez, il faut au moins que tu vois les reportages avant de les supprimer et ça pose un vrai problème de fonctionnement, donc il a réfléchi, il a finalement diffusé les trois enquêtes qui posaient problème et l'année d'après, il a appuyé sur un bouton qui était donc en 2006, il supprime l'émission en 90 minutes, donc tous les reporters d'investigation interne à Canal qui pouvaient monter dans le bureau du patron pour dire on veut pouvoir faire notre travail sont dehors, en gros, et à partir de là, à partir de cette année-là, l'investigation à Canal va être externalisée, c'est-à-dire que c'est des producteurs extérieurs qui doivent proposer des sujets, ce qui est beaucoup plus facile pour les érections de dire écoutez, votre sujet est excellent mais ce n'est pas tout à fait notre ligne éditoriale et vous évitez d'avoir des scandales de censure, pourquoi ? Parce que le producteur extérieur qui n'a pas pu placer son projet, il en a 15 autres à vous proposer, il a très envie de placer des films qui sont payés 100 000 euros et donc il va se taire parce qu'il se dit si je parle, demain, je ne passera plus rien, donc tout le monde se tait, tout le monde se tait entre 2006 et 2015 sur des choses qui ne passent pas. Néanmoins, encore une fois, avant l'arrivée de Vincent Bolloré en 2015, quand on propose au comité d'investigation des sujets, ça passe dans 90% des cas. C'est-à-dire que pour faire tout à fait clair, si vous voulez, il y a un peu de tabou à Canal sur le football, les supporters de foot un peu racistes, ça c'est compliqué parce qu'ils ont peur que ça, voilà. Moi, un jour, j'ai voulu proposer un truc sur l'argent du festival de Cannes, ce n'est pas passé non plus. Donc il y a un ou deux sujets qui ne passent pas avant Bolloré qui sont considérés par la chaîne comme structurels. Mais encore une fois, on a une liberté à 95%. À partir du moment où Bolloré arrive, c'est vraiment quasiment plus rien qui passe. Je suis peut-être dans l'attente. Combien de fois avez-vous rencontré ou été en contact direct avec Vincent Bolloré ? Alors, comme il le dit souvent et d'ailleurs souvent devant la représentation nationale, enfin, comment pouvez-vous me soupçonner d'intervenir ? Je n'en ai pas le pouvoir. Et de fait, par exemple, en 2015, je crois qu'en termes juridiques, Vincent Bolloré n'est pas censé diriger, d'ailleurs, il ne dirige pas Canal+, il n'est pas censé donner des consignes, il n'est pas censé faire disparaître des reportages ou protéger ses amis dictateurs. Et donc, il vient vous dire, mais enfin, vous pensez bien que je ne le fais pas puisque ce n'est pas dans mes fonctions. Donc, c'est imparable. Oui, donc il ne doit pas le faire, mais en fait, si. Donc, pour vous dire qu'on ne le rencontre pas beaucoup, mais alors par contre, les canaux de... Moi, je l'ai rencontré une fois en juillet 2015 quand il venait de décapiter les guignols de l'info, c'est-à-dire faire virer tous les auteurs des guignols à qui il demandait de reprendre en septembre, mais alors sans parler de politique. Il fallait que les guignols parlent d'autre chose que de politique. Un jour, dans la spéciale investigation, j'étais seul, mes collègues étaient en vacances et dans l'open space, la porte s'ouvre et je vois une chargée de production de Canal+, qui rentre avec un homme bronzé, magnifique costume derrière et je me dis, tiens, c'est le monsieur dont on parle en ce moment partout et donc, on se serre la main et regarde le panneau qu'on avait au mur, on avait listé nos futures enquêtes pour spéciale investigation et il voit une enquête sur la famille Mulues, par exemple, Auchan, tout ça, qui sont installés en Belgique pour les impôts, tout ça. Il voit un truc sur je ne sais plus quelle célébrité et puis il dit ce n'est pas bien de faire des choses sur les gens comme ça. En riant, je lui dis, sinon on pensait faire un truc sur Passant Bouloré et alors là, il éclate de rire et il me dit, oh, je sais strictement, il n'y en a caché. C'est le seul contact que j'ai eu personnel avec lui mais j'ai senti très vite que ce n'était même pas la peine d'engager je ne sais quelle forme de dialogue pour évoquer par exemple la censure du crédit mutuel. Comment dire, c'est un phénomène assez étrange, je ne sais pas si vous êtes arrivé mais vous avez le sentiment que la personne ne va pas forcément être tout à fait dans la sincérité ou la bonne foi. Je ne sais pas si vous voyez, vous aurez l'occasion on va voir ça la semaine prochaine. On se rend effectivement M. Bouloré le 13 mars à 15h. Madame Calvez vous souhaitiez poser une question immédiatement. Si, peut-être sur le sujet de la Côte d'Ivoire, comment s'est manifestée la pression politique par or via Rodolphe Bellemere et comment a-t-il amené justement ce retrait du sujet ? Est-ce qu'il a précisément expliqué que c'était pour des raisons politiques ou est-ce que dans ce genre de situation il se cagère d'autres types d'explications techniques ou de traitement de l'information ? Alors je précise qu'à cette époque on est en 2004 moi je suis simple reporter à 80 minutes donc je ne suis pas le directeur de l'émission c'est Paul Moreira qui la dirige. Il y a une relation de confiance quand même plus forte entre la direction de l'émission et la direction de la chaîne c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant Vincent Bolloré en gros c'est des humains normaux qui se parlent avec un minimum de respect parfois c'est compliqué parfois on sent bien que ce n'est pas lui qui veut nous embêter on sent bien qu'il y a des pressions très très fortes de toute façon pour vous faire court la ministre de la Défense dit partout l'armée française n'a pas tiré le Canard Enchaîné va publier quelques jours avant notre émission un papier qui dit il y a des images à Canal qui prouvent que l'armée française a tiré donc autant vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que ça dérangeait un peu en haut lieu et ce qu'on comprend c'est que Rodolf Bellmer a des pressions très fortes des pressions très fortes politiques et que voilà donc pas question que ce soit rediffusé il a fallu que Paul Moreira se batte activement pour pouvoir renvoyer une équipe deux mois plus tard faire un complément etc. et sur Barroso patron de l'Europe sur lequel il ne fallait plus travailler on a le sentiment qu'à l'époque Canal Plus négocie avec l'Europe je ne sais quel type de rachat du bouquet de téléphones je ne sais plus exactement mais en tout cas il y avait des enjeux européens importants pour la chaîne quant à Nicolas Sarkozy je ne sais pas pourquoi son portrait politique devait disparaître de Canal Plus ce que je sais c'est qu'après qu'on se soit battu et qu'on ne soit parvenu finalement à le diffuser j'ai croisé son chargé de communication Franck Louvrier dans un commissariat parisien et je lui ai dit en m'amusant on va bientôt faire la suite et il m'a répondu ça m'étonnerait ça m'étonnerait et deux ans après l'émission a été supprimée donc bon voilà comment se procédait l'écriture et la validation de la charte interne justement de déontologie pour le journalisme au sein du groupe alors j'aurais un peu du mal à vous en parler parce que moi je devais participer justement à la rédaction de cette charte quand elle a été rendue obligatoire par la loi Bloch vous vous souvenez qu'en fait fin 2016 ça devient obligatoire je précise que le conflit ITV son point le plus fort c'est octobre-novembre 2016 on est à trois semaines de l'entrée en vigueur de la loi Bloch qui va rendre obligatoire les chartes déontologiques et Vincent Bolloré de manière assez obstinée va dire aux gens d'ITV non il n'y aura pas de charte déontologique et les gens lui disent mais enfin dans trois semaines c'est obligatoire oui mais il n'y en aura pas et ils ont tous craqué avant et après oui ils sont obligés de faire mine d'ouvrir des réunions pour discuter de la charte déontologique moi je vais être exclu de ces réunions alors que je suis le seul journaliste représentant au CE enfin je vous fais court bref ils ne m'invitent pas donc pendant six mois il y a des bagarres il va être recommandé pourquoi vous ne m'invitez pas c'est de la discrimination moi je ne rentre pas dans le truc mais si vous voulez voilà ces chartes déontologiques sont assez insipides de toute façon pas respectées enfin ils sont obligés de mettre ce qu'il y a dans la loi Bloch c'est à dire oui d'accord l'actionnaire n'interviendra pas sur le contenu éditorial mais c'est un torchon de papier si vous voulez enfin il faut bien comprendre que déjà les lois ça ne les embarrasse pas trop alors les chartes déontologiques voilà alors peut-être ils ont fini par en faire une comme ils ont fini par constituer un comité éthique où il y avait trois personnes qui n'étaient rien à faire et qui n'étaient pas sans voler mais ça ne les impacte pas si vous voulez et nous avions d'ailleurs ce matin non hier au sein de la commission des affaires culturelles et de l'éducation une mission d'information et même d'évaluation de la loi Bloch et effectivement on a vu toutes les limites de ces comités d'éthique qui n'ont pas de moyens qui d'ailleurs ne sont pas forcément associés par l'ARCOM dans leurs travaux et j'imagine que le comité d'éthique par rapport à ce que vous dites avait déjà eu l'occasion d'évoluer parce que dans tous les comités d'éthique qu'on a reçu c'était finalement avec trois personnalités qui ne semblaient pas avoir de lien avec monsieur Bouloré celui qui travaillait le plus celui de canal plus pour vous dire voilà donc effectivement il y a un problème structurel je pense sur ces comités d'éthique qui partaient d'une bonne intention mais qui n'ont pas vraiment de réel moyen et pouvoir monsieur le canal plus au final était le plus productif est-ce monsieur le rapporteur merci vous êtes parti en 2021 vous avez été mis dans un placard pendant 5 ans est-ce que vous pouvez nous décrire ce placard alors c'est mon interprétation je pense que la direction de canal plus aurait une autre version mais si vous voulez quand il y a un bras de fer tout au long de 2015-2016 sur le sort de cette émission qui va être maintenu mais en fait en chômage technique c'est-à-dire que la direction refuse de nous organiser les fameux comités d'investigation qui nous ont imposé quelques années auparavant et sans lesquels on ne peut rien lancer donc faute de temps Maxime Sadat n'a pas le temps d'organiser les réunions pour qu'on lance des enquêtes donc nous ne lançons pas d'enquêtes ou très peu ça se passe comme ça pendant un an et puis voilà quand on a cette enquête refusée sur 11 moi je suis délégué du personnel je vais m'exprimer publiquement à propos de ça ils ne sont pas très contents et donc en juin ils vont supprimer l'émission après le placard c'est bon enfin c'est simple en fait en gros on vous dit d'abord on vous dit alors je vous reçois au mois d'août 2016 pas de problème on va vous proposer un poste j'ai deux collègues qui sont recasés moi on ne me propose pas et puis après vous attendez 3 mois on ne vous pose toujours pas de poste et quand vous demandez un poste on vous dit ben si alors on a pensé un truc tu vas surveiller la tendance documentaire mondiale depuis une petite pièce en haut et une fois par mois tu feras un mail pour nous résumer la tendance documentaire mondiale alors ça je leur ai dit ben en fait ça c'est déjà ce que vous avez demandé à mon ami Francis Candel syndicaliste CGT qui est au placard depuis 10 ans et qui fait depuis 10 ans un petit mail tous les mois avec la tendance documentaire mondiale après ils m'ont dit ben tu pourrais faire les prévisions de l'AFP tu nous fais les prévisions de ce qui va se passer alors je leur ai dit ben ça en fait comme vous êtes abonné à l'AFP vous avez déjà les prévisions de l'AFP donc je ne sais pas si c'est très utile que je fasse ça mais le but si vous voulez c'est que vous acceptez un poste et puis après on vous dit vous n'êtes quand même pas très sérieux dans votre travail donc voilà c'est un jeu de dupes après ils sont un peu embêtés parce que il y a quand même l'inspection du travail qui s'en préoccupe donc ils me disent non c'est quand même embêtant au bout de 3 ans ils me disent il faudrait quand même que tu travailles et là ils vont me demander de travailler pendant un an à peu près sur les tueurs en série et donc là on me demande de travailler d'enquêter sur le petit Grégory qui est donc mort dans la Vologne dans les années 90 il y a déjà eu 14 documentaires sur le petit Grégory et je leur dis est-ce que vraiment vous pensez que je vais découvrir la vérité bon mais il me dit c'est très important donc je travaille plusieurs semaines sur le petit Grégory et je pond un projet et après mon chef me dit non mais en fait Netflix l'a déjà fait donc c'est pas la peine et après on me dit tu vas travailler sur Guy Georges alors Guy Georges c'est un tueur en série et alors pendant toute cette période ce qui est particulier c'est que la direction me demande de travailler et d'enquêter mais je n'ai plus le droit de lire le journal puisque tous les abonnements presse ont été coupés par la direction après la suppression de spécial investigations donc il y a un bras de fer avec la direction je leur dis mais comment voulez-vous que j'enquête sans lire le journal et là on me dit t'as qu'à aller sur Google c'est gratuit ça ça dure 6 mois donc 6 mois de courrier recommandé pour dire excusez-moi madame est-ce que je peux lire le journal je suis rédacteur en chef je voudrais juste lire le journal et ça c'est interdit pendant 6 mois et puis à la fin on me remet des abonnements je prends un projet sur Guy Georges qui ne sera pas accepté par la direction et puis ensuite Nordal Lelandais donc pendant un mois et demi je travaille sur Nordal Lelandais qui ne sera pas non plus lancé par la direction et donc si vous voulez c'est un jeu de dupe donc à la fin on convient qu'il faut qu'on se sépare il y a un plan social un troisième je leur dis mais moi je suis ravi de sortir dans un plan social avec mon minimum légal j'ai juste besoin de payer mes trades bancaires nourrir mes enfants je ne vous demande rien de plus et je me dis je vais enfin sortir libre et c'est là que la direction me dit oui mais il faut signer des transactions de silence peut-être quand même une dernière question les personnes que vous nommez dans quelle mesure elles sont objectivement dépendantes de Vincent Bolloré elles ont été nommées par lui voilà c'est un des éléments évidemment qu'on cherche à établir à quel point elles dépendent de sa volonté et vous on comprend bien que l'influence on comprend quelle est son influence mais est-ce que objectivement il a la signature pour licencier quelqu'un il faut supérieur le fait alors je ne suis pas dans le secret de Canapus je crois que quand Vincent Bolloré décide d'évincer très brutalement Rodolphe Belmer le 3 juillet 2015 c'est lui qui décide de faire monter Maxime Saada pour le remplacer j'imagine que Maxime Saada accepte et qu'il le remplace donc Vincent Bolloré est très important dans les nominations évidemment après dans ces cités médiatiques ce qu'il faut comprendre parce que souvent un peu naïvement de l'extérieur on se dit mais enfin l'actionnaire n'a pas téléphoné pour changer un paragraphe de l'article bien sûr que c'est pas comme ça que ça se passe c'est beaucoup plus puissant que ça l'actionnaire commence par nommer des gens qui vont diriger le média qui eux-mêmes nomment toute une liste de cadres intermédiaires qui sont très importants dans une rédaction qui choisissent les recrutements qui choisissent les angles qui choisissent les papiers et il y a une confiance très forte entre l'actionnaire et tous les cadres de direction et puis après vous pouvez aussi avoir des gens par exemple à CNews qui vous disent mais je comprends pas moi je ne suis jamais censuré par Vincent Bolloré il n'intervient jamais bien évidemment parce qu'en fait Vincent Bolloré s'est arrangé pour que tous les gens qui travaillent dans ces médias soient à peu près sur sa ligne politique franchement je pense pas qu'il y ait beaucoup de très très grande diversité politique dans ces médias donc si vous voulez oui la puissance de l'actionnaire est complète après il y a des exemples invérifiables par exemple on m'a raconté par exemple que dans ces années là forcément Vincent Bolloré prend le pouvoir à Canal parce que Canal c'est important en termes d'information de foot c'est très puissant en Afrique aussi par exemple en Afrique il se sert de Canal Plus pour organiser des concerts inviter le candidat à la présidentielle sur scène où il va se faire acclamer par la jeunesse de son pays ensuite il va être élu et puis ensuite il va donner un contrat portuaire à Vincent Bolloré voilà comment il utilise par exemple la marque Canal Plus en Afrique donc oui c'est une espèce d'intervention permanente constante voilà auquel c'est complètement impossible de résister et la façon dont Bolloré et Appliquian ont été brutalement évincés en 2015 montre bien ça a une fonction ça veut dire le premier qui bouge c'est terminé on sait qu'il y a donc la plupart du temps plus que de l'intervention une forme d'autocensure ou d'anticipation des souhaits alors oui enfin si vous voulez c'est cette espèce de système pyramidal je vous donne un exemple quand nous on est ridiculisé par la censure de l'enquête de crédit mutuel et que les producteurs de cette enquête les journalistes qui se sont engagés publiquement Canal Plus l'a envoyé à la presse enfin annoncé à toute la presse quand ces gens nous disent mais alors je fais quoi demain j'en ai marre je vous écris des projets sur les banques vous les prenez mais en fait vous les jetez la poubelle après bon bah si vous voulez tous les producteurs de Paris à cette époque se disent bon bah alors Canal Plus les banques c'est fini qu'en début 2016 il y a les 7 projets que je vous ai cités qu'ils ont refusés tous les producteurs de Paris se disent alors attendez les constructeurs automobiles et la pollution non il ne faut plus le faire les sujets politiques il ne faut plus le faire la France vend des armes il ne faut plus le faire parce que si vous voulez quand vous avez une émission qui est produite par l'extérieur tous ces gens ne travaillent que s'ils vendent des projets donc tout le monde intériorise une espèce de censure qui n'est jamais dite parce que jamais rien n'est clair quand la direction nous dit en septembre 2015 la direction préfère désormais éviter les attaques frontales ou polémiques contre les partenaires actuels ou futurs on demande pendant des mois alors excusez nous on ne peut pas travailler sur ça cette partie là du spectre ça oui ça non mais où est la limite sur qui on ne doit pas faire notre travail juste dites le nous bon on n'a jamais aucune réponse donc en fait enfin en investigation c'est bien évident que vous ne pouvez pas engager des travaux pendant des mois avec des partenaires des entreprises partenaires et puis la veille de la diffusion vous avez un nucas qui arrive d'au dessus d'un coup ça ne passe pas vous ne savez pas et c'est même pire que ça c'est que ça met en danger les sources parce que quand par exemple je vous donne un mot sur le crédit mutuel il y a des cadres de cette banque crédit mutuel qui disent mais on ne comprend pas il y a des valises de cash qui arrivent dans notre filiale de Monaco d'Italie tout le temps et par ailleurs la direction encourage les riches clients à faire de l'exil fiscal en Suisse donc les cadres ils n'appellent pas Canal Plus au début ils préviennent leur direction ils disent attendez il y a des pratiques problématiques et là la direction leur dit on va vous virer c'est comme ça qu'ils appellent la presse ils disent désespérément ils appellent Mediapart et puis ça arrive à nos oreilles etc donc quand on fait ce type d'enquête les gens prennent des risques ils parlent devant une caméra ils ont peur d'être routés des fois on garantit l'unanimat etc donc si vous voulez tout le monde est en danger dans ce système les sources les journalistes tout le monde est discrédité d'ailleurs voilà il a arrêté de faire de l'investigation c'est plus cohérent mais le problème c'est que l'investigation c'est le journalisme en fait si vous ne faites plus d'investigation alors vous faites quoi ? vous faites des débats des polémiques on est quand même là pour apporter de l'information et ça ça n'intéresse pas beaucoup j'ai l'impression quand même après c'est son droit mais il y a quand même une violation constante des règles éthiques de l'information obliger les journalistes à faire des censures à violer leurs chartes déontologiques toute la journée enfin il y a quand même un problème est-ce qu'on vous a proposé des sujets qui seraient plus conformes avec les obsessions disons des chaînes aujourd'hui du groupe Bolloré est-ce qu'on vous a est-ce que non seulement on vous a censuré mais on vous a demandé de faire un sujet qui serait compatible avec la vision du monde de Vincent Bolloré ou celle promue sur ces chaînes alors moi je n'ai pas le souvenir de ça parce qu'on était vraiment en bras de fer pour dire on veut pouvoir faire notre boulot de manière honnête et on avait des gens qui nous disaient non je n'ai pas moi vécu mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé je n'ai pas moi vécu ou je n'ai pas souvenir qu'on nous ait demandé de travailler sur certains sujets M. Rivoire je vous rapporte un peu au bout de ces questions est-ce que vous avez des éléments complémentaires ou notamment par rapport au document que vous avez transmis si vous souhaitez qu'on enregistre et qu'on entend d'autres éléments d'autres exemples nous sommes à votre écoute très brièvement je voudrais dire un mot aussi de ce qu'on appelle en France l'autorité de régulation parce que vous imaginez bien que pendant toutes ces années on a essayé d'alerter l'interlocuteur naturel qu'on était censé alerter et je précise quand même qu'avant 2015 moi j'ai passé 10 ans à la télévision tétanisé de peur dès qu'on avait une personne dans une manifestation qui n'était pas parfaitement floutée parce qu'on avait une peur panique du CSA et qu'on se disait il faut être vraiment dans les clous respecter les règles et sur des choses vraiment anodines je sais que toute la chaîne de direction de canal faisait attention il y avait une juriste qui regardait nos 52 minutes toutes les semaines avec nous nous on faisait une validation éditoriale la juriste faisait une validation en termes de procès juridique vérifiait le contradictoire ça c'est depuis 10 ans tout le temps donc on avait je ne dis pas qu'on avait perdu le CSA mais le CSA nous paraissait assez strict et il nous paraissait normal de nous inscrire dans un cas vu si vous voulez l'ampleur que prennent les dérives à partir de 2015 évidemment on saisit le CSA à plusieurs reprises au début c'est Olivier Schramec après ça va être monsieur Roque Olivier Mestre j'ai toujours été sidéré par la lenteur de cette organisation c'est à dire que vous envoyez un courrier commandé avec des choses extrêmement précises et toutes les pièces pour prouver tout ce que vous dites vous attendez déjà plusieurs mois qu'il y ait éventuellement une réponse quand il y a une réponse des fois c'est oui on a bien reçu on va voir ça et donc on peut attendre 6 mois pour avoir des réponses quand même extrêmement lénifiantes parfois de temps en temps c'est oui oui là on a pris une petite sanction bon d'accord mais on leur dit mais en fait vous ne comprenez pas là il y a un énorme problème démocratique de perversion de l'information devant le public c'est quand même très grave et on réattend 6 mois on a une réponse non satisfaisante on réécrit on réattend des mois voilà donc j'ai plusieurs courriers au CSA par exemple enfin à l'ARCOM avec des réponses de monsieur Roque Olivier Mestre qui sont de mon point de vue totalement insuffisantes par rapport à la gravité de l'enjeu totalement et c'est 7-6 ans de lettres recommandées constantes au CSA avec tous les éléments que je vous ai dit beaucoup plus détaillés Est-ce que vous sentez une évolution justement dans le traitement entre CSA et ARCOM mais en soi au fil de cette autorité indépendante vous avez vu une évolution donc dans le traitement dans l'accueil des plaintes et des réquisitions alors déjà je ne sais pas très bien si c'est une autorité indépendante parce que le prêtre patron de l'ARCOM est nommé par qui le président de la République mais qui n'a pas le droit de l'influencer dans ses décisions puisqu'après les décisions sont prises dans le cadre d'un collège dont l'Assemblée nationale élit des membres le Sénat élit des membres il y a également des magistrats donc le président de l'ARCOM n'est qu'un membre au sein du collège et sa voie n'est pas prépondérante D'accord donc Roque Olivier Mestre nommé par le président de la République ok merci donc comment vous dire moi je suis quand même sidéré parce que si vous voulez après 2017 2018 2019 à partir du moment où il y a en vitrine une chaîne info en France voilà une personne qui est condamnée à plusieurs reprises pour provocation à la haine raciale ou un animateur qui fait l'objet de plainte pour harcèlement sexuel je ne sais pas ce que fait l'ARCOM je ne sais pas à quoi sert l'ARCOM comment vous dire c'est assez flou en fait donc voilà je crois que le Conseil d'Etat a indiqué récemment à l'ARCOM que ça serait peut-être pas mal d'être un petit peu plus attentif à ce qui se passe peut-être après que l'ARCOM n'a pas le pouvoir de faire un travail plus strict je ne dis pas qu'ils ont forcément tous les pouvoirs mais enfin très franchement ce que j'ai pu vivre de l'intérieur de Canal+, c'est que je peux vous dire que quand il y a une sanction en gros quand même souvent ça ne les dérange pas franchement vous savez c'est un peu comme les amendes de 50 euros pour un avocat qui gagne 10 000 euros par mois en fait s'en fiche sur ce sujet même si la commission n'est pas forcément un lieu de discussion l'audition d'Olivier Schramek ce matin apporte quand même des éléments importants sur les moyens dont disposait et dispose encore l'ARCOM pour instruire ce genre de dossier et vous apporter des éléments qui sont importants et qui vont servir à nourrir précisément la commission d'enquête y compris sur la capacité de l'ARCOM à remplir sa mission est-ce que le problème j'ai envie de dire d'un témoignage comme le vôtre c'est qu'il est presque trop clair trop évident il produit des éléments qui sont tellement éclairants qu'on ne voit pas forcément la nécessité de faire durer l'effet se parle pour eux-mêmes si je vais simplement vous demander de nous fournir parce que je ne crois pas qu'il figure parmi la liste des pièces que vous nous avez déjà communiquées les échanges que vous avez eus avec le CSA les saisines que vous avez pu entreprendre ça nous permettra effectivement aussi d'auditer ce travail de l'ARCOM c'est dans le périmètre de notre commission d'enquête merci beaucoup pour votre attention bien sûr vous pouvez donc nous transmettre tous ces éléments tout autre élément qui vous semblerait utile à nos travaux et aux travaux du rapporteur avant de lever la séance je veux s'informer que les prochaines auditions reprendront normalement le mercredi 13 mars à 15h justement avec l'audition de monsieur Vincent Bolloré qui a accepté l'invitation et qui répondra donc à nos questions et dans l'attente la séance est levée merci voilà